Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, mercredi 31 janvier 2024, dernier jour de janvier, c'est déjà terminé, 8h34 du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, ceux qui sont abonnés, vérifiez YouTube, un algorithme très étrange, on le sait, qui sont ciblés et on désabonne les gens, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages, qui me disent, je me suis fait désabonner, ils se réabonnent, je ne sais pas pourquoi ça se passe, comment ça se passe, mais assurez-vous d'être abonné et merci pour votre soutien. On est dans une année exceptionnelle, 2024, vous voyez comment c'est tendu, vous voyez comment ça va dans toutes les directions, vous voyez comment il y a beaucoup de distractions, vous voyez aussi comment la classe politique n'a pas vraiment le sort de la population à cœur, comment le complexe militaire ou industriel, c'est lui qui domine tout, le complexe industriel au sommet de tout, puis à côté de ces deux grands complexes-là, tu as le complexe pharmaceutique aussi qui est très important, le complexe médiatique et le complexe bancaire. Tout ce beau monde-là, naturellement, ce sont les vrais patrons et c'est eux autres qui nous envoient des conflits partout, c'est eux autres qui dirigent tout, c'est eux autres qui dirigent les politiciens. On est dans une année où tu as 62 élections, où tu as des establishments qui peuvent perdre du pouvoir face à d'autres, on a des guerres, c'est comme des guerres de pouvoir entre mafieux et gang de rue, c'est exactement la même chose et qui est toujours la victime et qui est toujours le trésor qu'on cherche, c'est la population. Qui enrichit tout ce monde-là, qui fait tourner la roue, c'est la population au service de tout ce beau monde. Et je peux vous dire une chose, on est en train d'assister et on le voit géopolitiquement aux grandes transformations qu'il y a eu depuis quelques années. C'est un bloc qui est en train de se former avec la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres pays qui se joignent à ça. Et encore le bloc, naturellement, des États-Unis qui domine encore largement l'économie, mais qui sont en train de réaliser qu'ils pourraient tout perdre face à la Chine parce que la Chine joue un jeu incroyablement de poker face. Et il ne faut pas oublier que Klai Schwab s'est assis avec le premier ministre chinois au Forum économique mondial et qu'il a été acclamé par toute la classe industrielle. Le premier ministre chinois, ceux qui nous ont envoyé toutes les plus grandes clés des dernières années, c'est quand même très, très significatif de comment la Chine fonctionne. Mais les États-Unis, le complexe militaro-industriel qui domine le monde américain, n'est pas du tout. Et on le sait que cette alliance-là tient surtout grâce au fait que la Chine est encore le magasin général, grâce aux industriels qui ont tous applaudi le premier ministre chinois, mais aussi grâce à l'Iran qui, naturellement, est le plus grand fournisseur de pétrole pour la Chine. Et la Chine n'a pas vraiment de ressources naturelles. Et que le pétrole n'est pas demain à demain la veille pour disparaître. Toutes les ventes de voitures électriques sont en chute libre partout dans le monde. Il n'y a pas d'efficacité au niveau de vraiment. Il n'y a pas d'engouement au niveau de la population. C'est fini. Quand il n'y a pas des masses de subventions, l'engouement n'est pas là. On a vu des compagnies comme Hertz de location qui abandonnent presque toute leur flotte de voitures électriques parce que l'entretien est trop cher. Il n'y a pas vraiment d'efficacité. Il n'y a personne qui veut vraiment les louer. Les prix baissent parce que les ventes chutent de partout. On va avoir encore cette année une année record de production de pétrole de 96 millions de barils de pétrole par jour. Donc moi, je ne sais pas où ils s'en vont avec l'idée de vous amener dans un net zéro pour 2035. C'est du n'importe quoi. Donc la guerre va se faire là. On s'en va vers une guerre inévitable contre l'Iran. Toutes les données sont là. toutes les... Tu le vois, c'est inévitable. On voit ce qui est en train de se passer avec les attaques qui ont eu lieu récemment, il y a eu un jour ou deux, et comment la réponse va arriver et qu'est-ce qu'il va y avoir comme escalade. Mais c'est qu'un prétexte parce que déjà, ils sont en guerre avec l'Iran. Déjà, ça fait des décennies qu'on se prépare pour ça, le complexe militaire ou industriel, et on attend juste une espèce d'événement qui s'en vient. Il a déjà commencé cet événement-là à cause de l'attaque qui a eu lieu en Jordanie contre les Américains. Et là, on va se préparer à une contre-attaque. Les pressions sont très, très lourdes. Puis juste pour te démontrer, ça, c'est la preuve la plus flagrante que Joe Biden, c'est juste, et l'administration Biden, c'est juste. Mais en tout cas, lui, personnellement, une marionnette, cette photo-là est tellement révélatrice. Je veux que tu la regardes. Ça, c'est la Situation Room, comme on les appelle, OK? Où on se réunit avec tes conseils de guerre, tes généraux les plus importants, ton staff le plus important. On voit ici Kamala Harris, Tony Blinken et plein d'autres. Et j'aimerais que vous remarquiez Joe Biden qui est ici et que Joe Biden, on le sait, a des problèmes cognitifs, a des problèmes de mémoire, il se rappelle des fois même pas du nom de sa femme. Pensez-vous que c'est lui qui prend des décisions? Regardez toutes les petites plaquettes avec les noms de ceux qui sont assis. En commençant à droite, Kamala Harris. Ici, il va avoir Tony Blinken, on le voit pas. Puis tous les autres avec tous leurs noms qui sont tous alignés face à Joe Biden. Juste pour être certain, quand ils s'adressent à eux autres, ils se rappellent de leur nom. Puis ils se rappellent à qui ils parlent. Il faut quand même, c'est hallucinant, là. C'est tellement, tellement révélateur. Tu peux même pas l'imaginer. Regarde la Situation Room de Donald Trump. Regarde, tous les noms, ils sont pas face à Donald Trump, là. Ils sont face à chaque individu. Parce que Donald Trump, il se rappelle de qui il a à côté de lui. Mais ici, on voit John Kirby, c'est quelqu'un de vraiment... Lui, là, il est toujours là. Lui aussi, ça, c'est les gens du complexe militaro-industriel. Lui, il est le Joe Biden aussi, là, en ce moment. Mais juste pour te dire, regarde, ici, puis t'en as pas eu de guerre avec Donald Trump. C'est lui qui a pris des décisions. Puis il n'a pas besoin d'avoir des petites plaquettes de noms face à lui. OK? Ça, c'était celle de Donald Trump. Ça, c'est celle d'Obama. Même chose, Obama, tu vois, les plaquettes de noms sont face à chacun des individus et non pas face au président. Regarde, même chose pour George W. Bush, les plaquettes sont là. Même chose pour Bill Clinton et tous les autres. Ronald Reagan, mais t'arrives à Joe Biden, les plaquettes sont face à Joe Biden. Je sais pas, mais ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Donc, préparez-vous. Les faucons sont là. Les faucons veulent. Pourquoi on va attaquer l'Iran? Et pourquoi t'as des gens comme Lindsey Graham et toutes sortes d'autres sénateurs républicains et ceux qui font partie du Parti démocrate aussi, les faucons, qui veulent qu'on attaque l'Iran? C'est justement pour stopper la Chine. Si l'Iran est en guerre, se fait attaquer. Et qu'est-ce que ces gens-là demandent au complexe militaro-industriel? C'est de cibler les plateformes pétrolières. C'est d'attaquer le pétrole. Et pourquoi tu penses qu'on a remis la Venezuela un peu dans la mire des États-Unis, puis on essaie de... parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de ce pétrole-là, mais les États-Unis ont amplement de ressources naturelles pour être autosuffisants. D'ailleurs, sous Donald Trump, ils étaient devenus les premiers producteurs. Donc, on veut neutraliser l'Iran pour neutraliser la Chine et sa progression. Parce que si la Chine se fait couper l'approvisionnement en pétrole de l'Iran parce qu'ils sont en guerre et que les infrastructures sont détruites, je peux te dire une chose, les États-Unis s'assurent une domination pour un autre cent ans. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est une guerre de gangs de rue. C'est identique à ça. Ces gens-là ne vont pas s'entretuer. D'ailleurs, il n'y a jamais vraiment eu... Trouve-moi un dirigeant dans les cent dernières années où il y a eu des deux guerres mondiales et tous les autres conflits. Un dirigeant occidental qui s'est fait tuer. Il n'y en a pas. Parce que ce n'est pas eux autres qui s'en vont à la guerre. C'est la population. Et c'est des combats de gangs de rue. À l'occasion, il y a un parrain qui se fait avoir comme Saddam Hussein ou d'autres, mais c'est très, très rare. Ce monde-là survit ou se fait remplacer par un autre marionnette, mais le pouvoir reste toujours entre les mains des mêmes criminels à cravate. Puis ces gens-là n'ont vraiment pas notre intérêt à cœur. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis tu vois tout ce qui se passe en ce moment, tout est axé sur l'Iran. Et on le voit, l'Iran marche un peu sur des oeufs, va essayer de se dissocier de... Puis naturellement, ce qui va se passer au Liban, ce qui va se passer avec le Hamas, tout ça est relié et tout ça s'enligne vers l'axe de résistance qu'on appelle ou l'axe du Man. Et ça va être l'Iran. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais pensez à ça. Pensez à cette image-là. C'est tellement, tellement révélateur. Sous-titrage Société Radio-Canada